Salut à toutes et à tous, c'est Pierre Schlinger, podologue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie d'essayer un nouveau concept de vidéo, ça va s'appeler la question podo. Alors le principe de la question podo c'est que vous me posez des questions de culture générale sur la podologie ou l'appareil locomoteur en général. Le principe c'est que vous avez des petites questions auxquelles je dois apporter des réponses les plus rapides et concises possibles. Et je vous propose aujourd'hui de passer au premier sujet. Le premier sujet ça va être de différencier les durillons, les corps et les verrues, des pathologies qui sont souvent confondues. Si vous avez d'autres questions à me poser sur la question podo, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ça vous avez simplement le hashtag la question podo tout attaché et je m'efforcerai de choisir les questions qui seront les plus partagées d'entre vous. Alors comment différencier un durillon, un corps et une verrue ? C'est très simple, je vais commencer par le durillon. Déjà qu'est-ce qu'un durillon ? Alors le durillon c'est un épicissement de l'épiderme, c'est-à-dire la couche de peau la plus à l'extérieur. C'est constitué de peau morte. Alors pourquoi est-ce que cette peau morte s'épaissit ? Et elle fait ce qu'on appelle une hyperkératose. Hyperkératose c'est dû à une hyperpression sur une zone du pied. Alors pourquoi est-ce qu'on a une hyperpression au niveau du pied ? Ça peut déjà être pour le dessus du pied, les orteils, un conflit avec la chaussure qui va trop serrer votre pied. Mais la plupart du temps, pour ce qui est des corps sous les pieds, c'est pas un problème de chaussures en soi, bien que les talons hausses ça ne l'arrange pas. C'est plutôt soit un problème de forme de pied, c'est-à-dire que vous avez un pied creux, vous avez un pied qui est un petit peu bancal sur le côté intérieur c'est un pied valgus, votre côté extérieur c'est un pied varus. Et bien suivant l'inclinaison ou la forme du pied, vous allez avoir plus de pression à des endroits de votre pied. La posture aussi peut jouer, si vous avez plus de pression au pied droit ou au pied gauche, à l'avant pied droit par rapport à l'avant pied gauche, vous allez avoir plus de pression. Et enfin bien sûr si vous portez des talons trop. Donc si vous avez trop de pression à un endroit du pied, et bien le corps naturellement va produire des calosités. C'est une réaction tout à fait normale pour éviter une plaie, pour éviter une effraction de la peau. Donc la peau s'épaissit, elle fait une corne et une grande plage de cornes, de calosités, bien étalées et plutôt généralement moins douloureuses qu'un corps, et bien ça va être un durillon. Un durillon ça peut être souvent confondu avec un corps. Alors qu'est-ce qu'un corps ? On va dire que c'est un peu comme un stade évolué d'un durillon, bien que ce n'est pas forcé qu'on commence par un durillon pour arriver sur un corps. Je m'explique. Alors quand la pression est largement répartie sur une zone du pied, vous allez plus facilement faire un durillon. Lorsque vous avez une pression qui est vraiment ciblée au niveau d'une zone bien précise, et bien là vous allez faire un corps. Alors le corps, c'est plusieurs couches de durillon, de calosités qui vont s'empiler les unes sur les autres. Et avec la pression de la marche et bien cette calosités va s'enfoncer vers l'intérieur et faire comme une sorte de forme pyramidale de cône ou de pointe, ce qui peut donner l'impression que vous marchez sur une épine ou sur une écharpe. C'est vraiment cette forme qui va piquer dans la peau, qui est généralement plus douloureuse. Alors un corps, c'est constitué d'un névus, c'est-à-dire que quand vous le regardez de face, et bien le corps va faire une forme très ronde avec au centre soit un point noir, soit une zone plus plus sombre. Et bien ça, ça correspond à l'endroit le plus profond du corps qui va piquer et c'est ce qu'on appelle le névus ou le noyau. Alors un corps ou un durillon, ça peut être souvent confondu avec une verrue. Alors une verrue, ça n'a rien à voir avec les précédentes affections qui sont vraiment purement mécaniques. La verrue, c'est un virus, un virus de la famille des papillomavirus qu'on attrape sur le sol, dans les endroits chauds et humides. Je vais vous faire une vidéo qui est consacrée uniquement à la verrue. Donc quand elle sera publiée, je vous mettrai en incrustation en haut à droite le lien de cette vidéo. Alors la verrue, vous la travaillez par terre, ça ne dépend pas du tout de votre forme de pied ni de la pression. Les corps et les durillons, c'est vraiment là où vous avez des hyper pressions. Une verrue, ça peut se loger absolument partout. Plutôt volontiers d'ailleurs sous le pied que sur le pied ou alors entre les orteils, c'est-à-dire les endroits où il va y avoir le plus de transpiration, de chaleur et d'humidité. Alors comment ne pas la confondre avec un corps ou un durillon cette verrue ? C'est très simple, un papillomavirus tel que la verrue, ça va faire des petites papilles, c'est-à-dire que c'est des petites boules comme les framboises en fait. Vous regardez à la loupe une verrue, ça fait comme des petites papilles de framboises qui peuvent être tachetées de couleur noire. Et là, vous avez justement une différence nette avec les corps, cet aspect ponctué. Mais ce n'est pas tout. Alors la verrue, elle peut être douloureuse aux pincements et surtout, elle peut être prolifique, se développer et faire des petits tout autour. Généralement, ce n'est pas douloureux une verrue, bien que si c'est placé au niveau d'une zone de pression, et bien là, forcément, il va y avoir une douleur. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu correctement à votre interrogation sur comment différencier un corps, une verrue et un du rayon. Si vous avez d'autres questions, hashtag laquestionpodo. Si vous avez appris quelque chose durant cette vidéo, n'hésitez pas à la rétribuer avec une mention j'aime, un commentaire, partagez à vos amis et puis surtout, partagez sur tous les réseaux sociaux, parlez-en à toutes vos connaissances qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce sujet. Voilà, je vous remercie pour ce visionnage et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501